Donc, le coussin, la balle et nos aléas. Parfait. Impeccable. Alors, avant de commencer les abdos, vu que c'est la reprise, je vais juste refaire l'introduction, la différence entre respiration abdominale, respiration thoracique, quand on utilise laquelle, pourquoi ? Donc, la respiration abdominale, souvent celle qu'on utilise en yoga, c'est celle qui est naturelle. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, gardez le dos bien droit, vous inspirez, votre ventre, il va tout seul avoir tendance à se gonfler. Vous expirez, votre ventre, il va avoir tout seul tendance à revenir vers la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez observer, prenez une grande inspiration sans réfléchir, expirez, et donc naturellement, normalement, votre ventre bouge. D'accord ? Après, il peut s'être déshabitué, mais c'est vraiment de la fonction naturelle. Si vous observez le ventre d'un nourrisson, vous voyez qu'elle inspire sa gonfle, elle inspire sa dégonfle. Totalement naturelle. Maintenant, quand on fait des exercices d'abdominaux, on va mettre des pressions abdominales. Le fait d'avoir le ventre qui va se gonfler et qui est relâché avec un exercice qui va contraindre les abdominaux, ça va faire qu'il y a ces pressions qui vont se réperpéter sur votre périnée. Et ça ne va pas être bon, ça va tendance du coup à l'impacter. Donc, l'objectif pour protéger votre périnée, mais aussi pour être plus efficace quand vous faites des exercices d'abdominaux, ça va être de maintenir le centre engagé. Donc, principalement grâce au mus de votre périnée et de votre transverse. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire l'exercice du zip, dont je vous parle très souvent. Donc, vous imaginez une fermeture éclair qui va du pubis et qui va au-dessus d'une ombrille, un gym qui est trop serré et que vous voulez absolument fermer cette fermeture éclair. Et donc, partez tout simplement du pubis en gardant votre dos bien droit. Remontez, 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 remontez. Et en même temps que vous remontez, les muscles s'engagent et vous essayez vraiment de resserrer. Comme si vous avez un corset invisible qui vient engager les muscles profonds. Donc, vous avez vraiment les muscles du plancher d'avien plus les muscles du transverse qui sont engagés. Et donc là, en fait, vous avez la taille qui est béton. Quand vous faites ça, pas de mouvement au niveau de votre dos. D'accord ? Donc, on n'est pas... On est en appui sur les ischions et on ne va pas venir rentrer le ventre ici en effectuant une bascule du bassin avec une rétroversion. Ça, ce n'est pas correct. On est ici et on vient vraiment zipper. Donc, mon dos ne bouge pas. Par contre, ça s'engage à l'avant. D'accord ? Donc, ça, c'est... Quand je vous dis zippe, c'est vraiment ça. C'est hop, je squeeze les muscles du plancher d'avien et du transverse. Ok ? Quand on fait des exos d'abdominaux, quand on fait des planches, quand on fait des exercices qui demandent beaucoup de tension sur vos abdos, on fait toujours le zip. Comme ça, on protège le périnée et puis on engage encore mieux les abdos, donc c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de respirer avec le zip. Donc, il va falloir vous entraîner. Pour celles qui n'ont pas fait abdos périnées, celles qui ont déjà fait abdos périnées, vous maîtrisez ça. Mais celles qui ne l'ont pas fait, entraînez-vous à garder votre zip et à arriver à inspirer par le nez et expirer par la bouche sans relâcher votre zip. D'accord ? Et là, on est sur une respiration thoracique, que j'appelle aussi la respiration à 360 ou respiration basse-couille. D'accord ? C'est plusieurs appellations, c'est la même chose. En gros, c'est j'ai un zip et je respire encore. Ok ? Donc, quand vous faites des exercices de gym classique, vous pouvez totalement, sur l'effort, j'expire et ça s'engage automatiquement. Sur l'inspire, je relâche, quand en respiration ventrale, ce n'est pas gênant. Maintenant, quand on fait des exercices de planche ou des exercices d'abdominaux ou des exercices de force qui sont plus intenses, c'est bien de garder votre zip quand vous faites l'exo, comme ça, vous continuez de protéger votre périnée. Quand vous faites de la marche, de la course à pied et des activités longues, on reste en respiration ventrale. D'accord ? C'est vraiment uniquement quand on fait des exercices de gainage ou quand on fait des exercices très difficiles où on garde le zip tout le temps. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou on est tout bon ? Ouais ? Ok, super. Donc maintenant, du coup, quand on fait le zip, on engage. Et quand je vous dis on garde le zip, ça veut dire qu'on continue de respirer. On ne se met pas à en appeler, mais on garde l'engagement du transversal. Ok ? Donc, premier exercice pour mettre ça en pratique, vous allez attraper un seul halter, enfin une halter, et vous écartez les genoux de la largeur du bassin, le dos neutre dans un premier temps, avec l'halter entre les deux mains. Maintenant, vous allez venir à rétroverser le bassin de vos longs termes. Donc, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Donc, ce que je vous ai dit de ne pas faire tout à l'heure, là vous pouvez le faire pour le coup. Et on vient reculer un petit peu. Comme vous allez sentir, ça met des tensions sur les quadriceps, ça met des tensions sur les abdos. Donc, on garde le zip engagé tout le temps et on va venir expirer. Montez les bras et j'inspire, je redescends les bras. J'expire, je remonte les bras. Voilà. Et quand j'inspire, je redescends les bras et vous gardez tout le temps le zip engagé. Vous le relâchez uniquement quand il n'y a plus de tension, vous êtes revenu devant. C'est ok ? C'est bon ? On part pour une minute sur celui-ci. On y va dans trois, deux, un, c'est parti. Rétroversion du bassin, zip, je recule un petit peu. J'expire, je monte. Et j'inspire par le nez, je descends et je garde mon zip. J'expire par la bouche, je remonte. J'inspire par le nez, je descends, je garde mon zip. Très bien. Autograndissement, j'expire, je remonte. Parfait. J'inspire par le nez, je descends. Contrôlez bien. Impeccable. On est à la moitié, on expire par la bouche, on remonte. On inspire par le nez, on descend. Encore. J'expire par la bouche, je remonte. Autograndissement, on garde le zip. Et on inspire par le nez, on redescend. Encore deux. On expire par la bouche, on remonte. On zip, on zip, on zip, on zip. Et on inspire par le nez, on redescend. Une dernière fois. On expire par la bouche, on remonte. On garde le dos bien droit, la rétroversion du bassin. Et on inspire, on redescend. Et là, revenez de loin. Et là, vous pouvez relâcher complètement votre transverse et souffler. Ensuite, on va venir se mettre en position de planche avec une altère dans chaque main. Deux options. Soit vous faites une planche sur les pieds, soit vous mettez les genoux au sol. Dans les deux cas, on zip et on maintient l'engagement pendant toute la durée de l'exercice. Sur l'expiration, je ramène une altère vers l'épaule opposée. J'inspire, je repose. J'expire, je croise. Altère, épaule opposée. J'inspire, je repose. On y va dans trois, deux, un. C'est parti. Hop, planche en premier. Zip en deuxième. Puis, je garde le zip. J'expire, je croise. J'inspire, je repose. J'expire, je croise. J'inspire, je repose. On essaye de ne pas trop bouger les fesses de gauche à droite le moins possible. Et on repose toujours les poids en dessous des épaules. On garde le zip. On expire, on croise. On inspire par le nez, on repose. Et on expire par la bouche, on croise. Très bien, super. Regardez entre les deux mains au sol, on allonge la nuque. Pensez double menton pour avoir une nuque bien allongée. Encore 20 secondes. On expire par la bouche quand on croise. On inspire par le nez, on repose. Restez bien concentré. Parfait. Plus que 10 secondes. N'essaye de ne pas trop bouger les fesses de gauche à droite. On garde le zip, même si ça devient difficile. On zip, on zip. Encore pour 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Très, très bien. Soufflez. Relâchez votre ventre. Relâchez les poignets. Troisième exercice. On va venir s'asseoir sur les fesses. Petite balle dans le bas du dos pour venir donner un peu de confort au lombaire. Vous pouvez faire l'exo sans balle si vous avez envie, ça fonctionne aussi. Et on prend les deux altères, une dans chaque main. On va venir placer devant le buste. Les pieds à plat dans le sol. On vient, donc quand vous êtes droite là, venez faire votre zip. Hop, on engage. Donc, on zip. Parfait. Ensuite, vous descendez les épaules au niveau des genoux. Et on garde le zip. Très bien. Et toujours en regardant le zip. Sur l'expiration, je viens pivoter les deux mains sur un côté. et je touche mon tapis avec mon coude. J'inspire devant et j'expire de l'autre côté. J'inspire par le nez devant. Voilà. Et j'expire de l'autre côté. On y va dans trois, deux, un. C'est parti. Expiration. On touche le tapis avec le coude. On inspire devant. On garde le zip quand on inspire. Et on expire de l'autre côté. On inspire devant. Et on expire, on pilote. On inspire devant. On expire, on pilote. Très, très bien. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On inspire par le nez devant. On expire par la bouche. On va loin d'arrière. Juste, on touche à peine le tapis avec le coude. Vous n'avez pas besoin de poser le coude. Juste, on effleure. Vous êtes déjà à plus de la moitié. On expire par la bouche. On pivote. On inspire par le nez devant. Et on expire, on pivote. On garde le zip. Allez, encore un petit peu. Il reste 15 secondes. On inspire devant. On va loin derrière. On inspire devant. Loin derrière. C'est très, très bien. Super. Allez, encore pour 5 secondes. On y est presque. Plus que 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Revenez devant. Et relâchez le ventre. Nickel. Parfait. Ça a été cette première série ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon ? OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, prenez une petite seconde pour voir. Et puis, on refait les mêmes exercices. Là, maintenant que vous les connaissez, vous allez voir, ça va être aussi un petit peu plus facile de les faire. Il y a moins de concentration nécessaire. J'ai une petite question, Alexia. Dis-moi, Sandrine. Tu nous dis de garder le zip tout le temps. Oui. Il me semblait, avec le cours de ventre plat, là, que quand tu inspires, quand tu fais l'exercice, tu serres bien, mais tu peux lâcher un petit peu quand tu… Quand c'est un exercice, en fait, où il n'y a pas de pression sur tes abdos, sur les moments de relâchement, là, tu relâches le zip. Dans les trois exos qu'on vient de faire, quand tu es en position d'inspiration, tes abdos sont tout le temps sollicités. Et donc, il faut le maintenir. Tu vois ? Après… Ça prend les exos. Je te montre l'exo. Tu vois, le premier, si je te donne l'exemple concret sur le premier, nous, quand on l'a fait, on est resté engagé ici. Et on monte et on descend les bras. La même version de cet exercice où je te fais revenir devant à chaque fois, tu peux relâcher. C'est-à-dire que ça me dit, j'inspire, je relâche mon ventre. J'expire, hop, zip, je monte. Et je reviens devant, tac, je relâche mon ventre, j'inspire. Tu vois ? Parce que là, quand je suis là, il n'y a pas de tension. Par contre, si on reste tout le temps ici, il y a des tensions sur les abdos, donc on garde engagé. D'accord. Hop là. C'est repartir. On se remet en place, les filles ? C'est bon pour tout le monde, ouais ? Ok. Sur les genoux, autograndissement, rétroversion du bassin. On recule un petit peu les épaules et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. J'expire. Je zip, je zip, je zip, je zip. On garde le dos bien droit et j'inspire par le nez et on garde l'engagement. On expire par la bouche. On serre les abdominaux, on allonge bien la nuque, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on inspire par le nez, on redescend sans relâcher les abdos. Et on expire, on monte. Autograndissement, on serre les abdos, on cherche vraiment à se grandir. Parfait. Et on redescend doucement, on inspire. Et on expire. Hop, on engage, on engage, on engage. Super. Et on inspire par le nez, on redescend. Parfait, encore. On expire par la bouche, on monte, on monte, on monte. Impeccable. Et on inspire par le nez, on redescend. Encore 10 secondes. On expire par la bouche. Il y a bien l'engagement des abdominaux. Parfait. On inspire, on redescend et on relâche complètement. Parfait. Très, très bien. On peut relâcher les abdos. Attrapez une halterie dans chaque main. On vient mettre les mains en dessous des épaules. Et on vient se mettre en position de planche, donc sur les pieds ou sur les genoux. Au choix. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Le zip en premier. Hop, on plaque le ventre. On engage le transverse. Expiration. Je ramène la main vers l'épaule opposée. On inspire par le nez, sans relâcher les abdos. Et on expire par la bouche. En croisant, main vers l'épaule opposée. On inspire par le nez, on repose. Et on expire, on croise. On regarde toujours le tapis. Voilà. Et à chaque fois que vous reposez, n'oubliez pas de vérifier que le ventre est bien engagé. Vous êtes déjà à la moitié. On essaye de ne pas trop bouger les jambes. Voilà. Soufflez bien. On expire par la bouche, on va vers l'épaule opposée. On inspire par le nez. Quand on repose, encore pour 15 secondes. Alors, on souffle bien plus que 10 secondes jusqu'au bout. Encore pour 5, 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Super. Et ensuite, on attrape notre petit balle ou un coussin. On vient se mettre sur les fesses. Balle dans le bas du dos. Hop. On attrape les deux haltères. Une dans chaque main. On colle les haltères ensemble. Parfait. Ensuite, pieds à plat. Zip. On descend un petit peu les épaules au niveau des genoux. Et on y va dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On expire. On emmène le coude loin derrière. On inspire par le nez devant. Et on expire par la bouche de l'autre côté. Et on inspire par le nez devant. J'expire. Je vais loin derrière. Parfait. J'inspire devant. Et de l'autre côté. On expire. On pivote. On inspire par le nez devant. On garde bien le zip. Voilà. On gage bien le transverse. C'est parfait. Et de l'autre côté. On est déjà à la moitié. On continue bien à respirer. On reste concentré sur les abdominaux. On ne laisse pas le ventre sortir. On inspire. Super. On inspire par le nez devant. Et on expire par la bouche de l'autre côté. On va loin derrière avec le coude. Encore pour 20 secondes. Soufflez bien. Parfait. On est presque. On reste bien concentré. Plus que 10 secondes. On zip, on zip, on zip. Encore pour 5 secondes. Top. Encore 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Très, très bien. Super. Vous pouvez relâcher les ventes. Lâcher les abdos. On n'a plus de temps de la balle. Et par contre, on va prendre un petit coussin. Parce qu'on va venir se mettre sur le dos. Et on va mettre le coussin en dessous de la tête. Vous basculez. Vous pouvez le voir déjà si vous voulez. Et ensuite, vous basculez sur le côté. Hop. On étire le bras. Et on vient se mettre sur le dos. On attrape la tête avec les mains. Et on va venir étirer la nuque le plus possible. On vient reposer la tête avec le petit coussin en dessous de la nuque. Par contre, on fait attention qu'il y a bien en dessous des épaules. Je descends d'un chou. Hop là. C'est d'avoir un tout petit peu de place derrière vous. Parce qu'on attend les bras derrière. Voilà. Tac. On s'installe bien au niveau de la nuque, des épaules. Parfait. Ensuite, pour les fesses. On décolle les fesses. On attrape les hanches. Tire vers le bas. Tac. Et on vient reposer le dos au sol. Là, pour cet exercice-là, vous allez garder le dos neutre. Donc, vous ne cherchez pas forcément à plaquer votre bas du dos au sol. S'il y a une candour naturelle, vous la gardez. S'il n'y en a pas, vous gardez tout pareil. Vous ne cherchez pas à plaquer ou à creuser le dos plus que ça. Vous gardez comme c'est au naturel. Ensuite, on tend les deux bras au-dessus des épaules. Parfait. Et là, on va venir descendre les deux bras en essayant de ne pas plier les coudes. Alors, si c'est trop avec les poids, vous pouvez plier un petit peu à la fin. Mais on essaye de garder les bras attendus le plus longtemps possible. Et ensuite, on va venir ramener. Le fait de descendre les bras derrière, ça peut venir bouger votre bassin. Et donc, venir créer une candrure au niveau du dos. Ça, vous devez lutter contre. Donc, on essaye de garder le dos dans la position de départ, coûte que coûte. Et après, si à un moment, vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir et que ça décolle votre dos, vous n'allez pas plus bas. D'accord ? Vous arrêtez avant que ça modifie la position de votre dos. Ensuite, quand vous ramenez les deux bras au-dessus des épaules, vous allez zipper à ce moment-là. Donc, on plaque le ventre et on décolle un tout petit peu la tête et les épaules vers le haut sans aller vers l'avant. Juste vers le haut en gardant zip. Voilà. Parfait. Et on inspire, on va derrière. On expire, zip, on va devant. Et ça veut dire, quand vous allez derrière, vous pouvez relâcher le ventre à condition que vous gardiez le dos bien en position neutre. Sinon, vous zippez à fond que ça vous aide. On y va dans 3, 2, 1. Et hop, c'est parti. On inspire par le nez. On va derrière sans que ça décolle le dos. Et expiration, je zip et j'en barre un tout petit peu. On inspire par le nez. On va derrière sans creuser le dos. On expire par la bouche. Hop, on zip et on décolle un tout petit peu vers le haut sans aller vers l'avant. On inspire par le nez derrière. On expire par la bouche. On remonte. On inspire par le nez derrière. On expire par la bouche. On remonte. Parfait. Allez doucement. On ne sert pas de la vitesse. On expire par la bouche. On inspire par le nez derrière. On expire par la bouche. On zip, on zip, on zip. Ouais, super. Encore. On inspire par le nez vers l'arrière. On expire par la bouche. On remonte. Et une dernière fois. On inspire par le nez. On prend les bras derrière sans bouger le dos. Et on expire par la bouche. On remonte avec le zi. Nickel. Super. Deuxième exercice. On va venir mettre un poids entre les deux genoux. Et on garde le poids entre les deux mains. Vous allez avoir les jambes en tablette. Donc là, quand vous avez les jambes en tablette, il y a deux options. Soit vous avez un transverse très très fort qui vous permet de pouvoir descendre les pieds sans que ça bouge au niveau de votre dos. Sans que ça tire au niveau de votre dos aussi. Ou alors, c'est pas le cas. Ça vient de tirer un petit peu dès que vous descendez les poids. Parce que le transverse n'est pas encore trop fort. Ça viendra. Dans ce cas-là, vous mettez la balle en dessous des fesses pour avoir un petit peu plus de confort. Et volontairement, du coup, ça va venir mettre votre bas du dos plaqué dans le tapis. Et là, vous allez voir que, du coup, ça va être beaucoup plus confortable de venir descendre parce que la balle vient soutenir un petit peu. Et donc, du coup, vous avez beaucoup moins de fort à fournir. Au niveau de vos abdos pour maintenir votre dos en position de l'autre. OK ? Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser l'option de la balle. Et donc, le mouvement, vous l'avez compris, les jambes qui montent et qui descendent. Vu qu'on est en tablette, on a tout le temps les abdos qui sont engagés. Ça veut dire qu'on garde notre zip tout le long et qu'on respire sans lâcher au niveau du ventre. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Le zip. Et ensuite, on expire, on descend les jambes. Les bras ne bougent pas. Et on ramène, on inspire et on expire. On descend les jambes tout doucement. Ça ne bouge pas au niveau du dos. On garde le dos neutre ou alors le dos en rétroversion pour protéger. Si ça tire dans le dos. Parfait. Et on garde tout le temps notre zip. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez. Voilà. Et expirez quand il y a le plus de tension sur vos abdos. Donc, au moment où les pointes de pieds descendent. Parfait. Une fois que les genoux sont ramenés, il y a moins de tension. Donc, on inspire et on garde le zip. Super. Très, très bien. On reste bien concentré. Encore 15 secondes. On inspire par le nez, le genou sur le buste. On expire par la bouche. On zip, on zip, on zip. Parfait. Encore 5 secondes. Soufflez bien. Plus que 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Très, très bien. Dernier exercice. On va partir avec les jambes en tablette. Et les bras tendus au-dessus des épaules. Une halter dans chaque main. Sur l'expiration, vous allez venir tendre bras, jambes opposées. Et sur l'inspiration, vous allez avoir le bras et les jambes ramenées. Pour celui-ci, on va avoir deux niveaux de difficulté. Soit vous relâchez le ventre à chaque fois. Et dans ce cas-là, vous ramenez vraiment les genoux le plus près possible des mains. Pour vraiment ne plus avoir de tension sur vos abdos. Et donc là, vous inspirez avec le ventre relâché. Et quand vous expirez, vous faites le zip et vous tendez bras, jambes opposées. Vous revenez, vous relâchez le zip, vous inspirez. Ou alors, vous gardez les jambes en tablette. Vous gardez votre zip. Et là, vous expirez quand vous tendez. Vous inspirez, vous ramenez. Mais vu que vous gardez une tension sur vos abdos, du coup, on garde le zip. Ça marque une option au choix. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. J'expire et je tends bras, jambes opposées. Parfait. Et une fois que j'ai ramené, j'inspire. Et j'expire de l'autre côté. Bras, jambes opposées. Parfait. Et on ramène. On essaye de garder le dos neutre. Si jamais ça tire au niveau du bas du dos, comme pour l'exercice précédent, vous gardez la balle pour être plus confortable. Parfait. On expire, on étire, bras, jambes opposées. Et on ramène, on inspire. Super. Très, très bien. Vous êtes déjà à la moitié. On essaye de garder les deux bras tendus. Voilà. Super. Et on engage bien le zip. Impeccable. Restez bien concentré. Encore 15 secondes. Super. Soufflez bien. On a presque fini. On va se concentrer jusqu'au bout. On engage bien les abdos. On ne va pas trop vite pour se concentrer sur ce qu'on fait. Encore pour 3. 2. 1. Et stop. Parfait. Super. Vous pouvez reposer les pieds. Reposez les altères. Si vous avez envie d'étirer un peu les abdos, vous tendez les bras, vous tendez les jambes. Si vous avez envie de masser un petit peu le bas du dos, vous mettez les mains sur les genoux et puis vous faites des petits serfs pour détendre un peu. Parfait. Et puis, n'hésitez pas à boire. Si vous voulez boire, n'oubliez pas de toujours vous rasseoir en basculant par le côté. Surtout là, on travaille pas mal. Tous les muscles posturaux. Donc, on ne se redresse pas dans l'axe. On passe par le côté toujours. Parfait, nickel. Est-ce qu'il y a des questions sur cette série ou est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est bon ? Ouais ? Ok, super. On vient se réinstaller. Hop. Sur le côté, on s'étire. Ensuite, on vient basculer sur le dos. On attrape la tête. On étire la nuque. On fait attention que le petit coussin soit juste en dessous de la tête, pas en dessous des épaules. Je lève les fesses. J'étire mon dos. Et on replace le dos en position neutre, bien étirée. Les pieds restent dans le sol pour ce premier exercice. Donc, vous pouvez relâcher complètement les abdos à l'inspiration. On tend les deux bras au-dessus des épaules. Et on y va dans trois, deux, un. C'est parti. On inspire. On descend les deux bras derrière sans que ça creuse le dos. Sur l'expiration, on zip et on décolle la tête et les épaules vers le haut tout doucement. On inspire par le nez. On étire. On expire par la bouche. On zip. On inspire par le nez. On va loin derrière. Et on expire par la bouche. Hop. On remonte. Parfait. On inspire par le nez. On étire loin derrière. Et on expire par la bouche. On remonte. On calme. On inspire. On étire. On étire. Et on expire. On remonte. Voilà. Pas trop vite. C'est très bien. Encore. confort au niveau lombaire. Bras tendu au-dessus des épaules. Là, on maintient le zip tout le temps. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. J'expire. J'expire. Je descends les pointes de pieds doucement vers le sol. Et j'inspire. Je ramène. J'expire doucement vers le sol. Et on inspire par le nez. On ramène. On expire par la bouche. On descend. Ça ne doit pas bouger au niveau du dos, au niveau du bassin. Vous gardez le dos dans la position de départ. Voilà. Pensez à bien respirer. Et super. Vous êtes déjà à la moitié. Impeccable. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Parfait. Encore pour 15 secondes. Soufflez bien. Plus que 10 secondes. Allez. On tient, on tient, on tient. On ne lâche pas le zip. Encore pour 3, 2, 1. Et stop. Parfait. On reprend une halte à terre dans chaque main. Vous pouvez garder la balle si vous voulez en dessous des fesses. Et on tend pas à la jambe opposée. Dans 3, 2, 1. C'est parti. On expire. On tend pas à la jambe opposée avec le zip. Et quand vous ramenez, si vous ne ramenez pas complètement, vous gardez votre zip. Si vous ramenez complètement, vous pouvez relâcher le ventre au moment où vous inspirez. Dans tous les cas, on expire, on zip, on zip, on zip. Et après, soit on inspire en gardant l'engagement, soit on inspire en relâchant le ventre à condition qu'il n'y ait plus du tout de tension sur vos abdominaux quand vous relâchez complètement. Parfait. Soufflez bien. Vous êtes déjà à la moitié. Parfait. On expire, on remet. On expire, on tend. Et le zip, quand on étire les abdos, lave le ventre. Voilà. On tire bien, bras, jambes opposées. Encore pour 10 secondes. Soufflez bien. Encore pour 3, 2, 1. Et stop. Parfait. Bravo. Super. On va pousser les alitères, pousser la bague, on retire le coussin, on retire tout. On va être complètement à plat. On tend les bras, on tend les jambes. On prend une grande inspiration par le dos. Et on étire tout le corps. On tire, on tire, on tire. On expire, on relâche. De nouveau, on inspire, on étire. Les bras, le ventre, les jambes, on tire. Et on expire, on relâche. Encore une fois. On inspire, on étire tout le corps. Et on expire, on relâche. Puis on ramène une jambe après l'autre sur le ventre. Mains sur les genoux. Et là, on va venir masser le bas du dos. Faisant des petits cercles dans un sens. Regardez les épaules bien relâchées. Parfait. Puis petits cercles dans l'autre sens. Soufflez bien. Parfait. Puis on écarte les genoux. On attrape les pieds ou les moulets. On écarte les jambes avec les coudes. Donc tous les genoux vers l'extérieur. Petite basque de gauche à droite. On inspire par le nez. On expire par la gauche. Parfait. Puis on croise une jambe par-dessus l'autre, au-dessus des genoux. Puis on attrape les chevilles. Voilà. Si vous ne pouvez pas attraper les tibias, c'est pas grave. Et sur l'expiration, on ramène les pieds vers les épaules. Une grande inspiration par le nez. Et on expire par la gauche. Parfait. On décroise dans l'autre sens. On attrape les chevilles. On inspire par le nez. Et on expire par la gauche. Parfait. On décroise. On tend les bras sur les côtés. On croit. Mains à plat. On tend une jambe. L'autre jambe à 90 degrés. Et la jambe à 90 degrés qui va le plus loin possible sur le côté. On vient croiser. Voilà. L'objectif, c'est de garder les épaules dans le tapis. Essaye de ne pas embarquer les épaules. Voilà. Soufflez bien. On inspire par le nez. Et on expire par la gauche. On revient dans l'axe. De l'autre côté, jambe à 90 degrés. On l'emmène le plus loin possible sans que ça décolle les épaules. Soufflez bien. On inspire par le nez. Et on expire par la gauche. Et on revient dans l'axe. On plie les deux jambes. On vient basculer sur un côté. Et puis, on pousse sur les mains. Pour se rasseoir, on va venir se mettre en tailleur. Une fois que vous êtes en tailleur, on essaie d'être en appui sur les ischions. Vous attrapez les fesses pour venir être en appui sur les os. Si ce n'est pas le cas, on met un petit coussin en dessous des fesses pour être un peu plus haute. Pour mieux sentir, on va faire des petits cercles avec les épaules. Détends les trapèzes. Super. On garde les mains bien relâchées. On garde les épaules en bas. On va regarder le plus loin possible au-dessus de l'épaule droite. Puis, on regarde le plus loin possible au-dessus de l'épaule gauche. On ramène la tête dans l'axe. On descend l'oreille droite vers l'épaule droite. On descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On ramène la tête dans l'axe. On relâche le menton. On relâche la tête. On garde les deux droits. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On ramène la tête dans l'axe. On tend les deux bras au-dessus de la tête. On inspire par le nez. On étire tout le corps. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on expire. On relâche. Parfait. Bravo. Très, très bien. Tchao. Tchao.